... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous pénétrez au Parc des Princes au moment où la musique de la gendarmerie quitte la blouse après avoir exécuté les deux hymnes nationaux. Le premier pour cette équipe, l'équipe Yougoslave, qui vous le découvrez, jouera donc en blanc. Et ensuite, la Marseillaise pour l'équipe de France, car nous allons assister en effet aujourd'hui à un match extrêmement important entre l'équipe de France et l'équipe de Yougoslavie. C'est le 16e match entre ces deux pays, la France et la Yougoslavie. Et vous savez que la Yougoslavie nous a causé bien des soucis lors des dernières Coupes du Monde. Puisqu'aussi bien en 1950, elle nous avait barré la route du championnat du monde qui devait se dérouler au Brésil en nous battant en match d'appui à Florence. En 1954, l'équipe Yougoslave nous avait également battus en Suisse. Et même en 1958, en Suède, lors de la grande épopée de l'équipe de France, la Yougoslavie avait gagné. En position des équipes, Cardier, Bosquier, Buzynski numéro 5, Chorda à numéro 3. Bonnel et Artéléza au milieu de terrain. Et Herbet, Gondet, Combain et Auxerre pour la ligne d'avant. L'arbitre du match est M. Hansen, Danois. Rapidement à nouveau la composition des Yougoslaves au cas où vous ne l'auriez pas entendu. Gardien de but, Soskik numéro 1. Arrière-droit, Cussi numéro 2. Arrière-gauche, Jusufi numéro 3. Demi-droit, Bélin numéro 4. Demi-centre, Vazovic numéro 5. Demi-gauche, Zemko numéro 6. Et la ligne d'avant, Musovic, hélier droit numéro 7. Mélique, intérieur droit numéro 8. Gallique, avant-centre numéro 9. Sécularak, intérieur gauche numéro 10. Et Djagic, hélier gauche numéro 11. Les Français sont à gauche. Et c'est donc Nestor Combin qui va engager ce match France-Yougoslavie avec au bout la qualification pour la Coupe du Monde. L'arbitre M. Hansen se dirigeant présentement vers un coin du terrain pour y retirer un coq qui est venu sur la pelouse du Parc des Princes. Auxbourg étant du reste à ses côtés pour évacuer ce volatile qui, s'il représente bien sûr notre emblème national, risque de perturber quelque peu le jeu. Voici l'objet du litige. Un superbe coq décoré aux couleurs nationales bleu, blanc et rouge et qui n'a pas l'air du tout de vouloir évacuer le terrain. Monsieur Hansen, l'arbitre, va s'y employer. Voilà, le coq est toujours sur la pelouse. Et l'arbitre va pouvoir donner le coup de sifflet qui va libérer les deux équipes pour ce match, je vous l'ai dit, très très important puisque le vainqueur est pratiquement assuré d'aller en Angleterre disputer la Coupe du Monde au mois de juillet prochain. Bonnel. Première balle à Soskic, gardien yougoslave. Également le gardien du partisan de Belgrade, l'adversaire de Nantes en Coupe d'Europe. Bosquier. Bonnel. Arteléza. Balle perdue. Bonnel la récupère. Contre Secularac, Cardiette. Herbet. Cardiette à nouveau. Bondé. Vazovic pour la Yougoslavie. Jusufi. Zemko qui n'a que 19 ans. Bellin. Longue balle en avant pour Gallic. Marqué par Chorda. Et sorti favorable à la Yougoslavie. Chekoularac. Vous lui donnez à son hélier droit Muzovic. Balle à Budzinski. Première sélection, Budzinski tout comme Gondé. Aux serres maintenant pour la France. Aux serres toujours. Qui vient se heurter. Gondé. A l'arrière droit Yougoslave. Récupère le ballon. L'allier gauche Strasbourgeois. A donné à Gondé. Gondé qui a trouvé un Yougoslave sur sa route. Arteléza. Gondé a été un petit peu bousculé. L'arbitre n'a pas sifflé. Et la balle sort donc favorablement au gardien Yougoslave. Soskik. Zemko. Kushi. Arrière droit. Chorda. Combain. Oublie le ballon. Centre du terrain. Chekoularac. Chekoularac qui cherche le partenaire démarqué trouve Melik. L'intérieur droit. Aux prises ici avec Chorda. Melik tente de déborder mais n'y parvient pas. Budzinski. Mauvais contrôle de Hausser. Béline au centre du terrain. A Galik. Oh que c'est dangereux. Oh là là que c'était dangereux. Galik avait mis à profit une mésentente entre Budzinski et Bosquier. Vous savez que les 4 arrières qui forment la ligne de défense française. C'est à dire Cardiette, Budzinski, Bosquier et Chorda. N'ont évidemment pas l'habitude de jouer ensemble. Puisque c'est la première sélection du Nantais Budzinski. Béline. Combin. Jusufi, Béline. Jusufi à nouveau. Un arrière gauche très offensif Jusufi. Cardiette. L'arbitre fait signe qu'il n'y a pas eu faute. Balle au Yougoslav, toujours par Jusufi. Sekoularak en position d'élier gauche. Sekoularak donné à son élier droit Musovic, ici en position d'avant-centre. Couchi, arrière droit. Sekoularak. Interception au cerf. Et interception à nouveau, cette fois-ci Sekoularak. Galik. Budzinski. Combin. Combin. Très seul. Combin au milieu de quatre maillots blancs. Artéléza. Herbet. Combin. Recherche donne à Herbet. Herbet qui est bouclé. La balle toujours au français. Tire de hausser. Très bon tir. Un ras de terre. Bien arrêté, vous l'avez vu, par Soski. Il y a énormément d'ambiance aujourd'hui au Parc des Princes. Un Parc des Princes archi-comble. Les français ne s'y sont pas trompés. C'est tout le football français qui joue son avenir dans ces 90 minutes. Galik. Interception Bosquier. Bonnel. Herbet. Herbet. Herbet bousculé. L'arbitre a sifflé. Coufran en faveur de l'équipe de France. Coufran qui va être tapé par Cardiette. Arrière du Stade Rennais. Cherchez Gondet. Trouve Bonnel. Encore une faute de Jusufi. L'arbitre fait des reproches à l'arrière-gauche yougoslave. En lui faisant comprendre qu'il ne faut pas faire ça. Et que si cela se reproduisait, il serait obligé de sévir. Coufran qui cette fois-ci est tapé par Combain. Coufran. 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 Alors que Gondet, un peu KO, se relève difficilement. Il est solide, Philippe Gondet. C'est également sa première sélection en équipe de France. Vous savez qu'il a la lourde tâche de remplacer Douis. Qui a dû déclarer forfait hier. En toute dernière minute. Remise en touche. Combain. Position d'intérieur gauche. Trouve Gondet. L'arbitre n'a pas sifflé. Auxerre. Centre de Auxerre. Trop sur le but. C'était un centre-tir bien capté par Soskic. Melik, Chekularak. Remarquable manière de balle, Chekularak. Il a 28 ans et il fait sa rentrée en équipe yougoslave. Belin. Vous voyez Jouzoufi, l'arrière gauche, en position d'élier gauche ici. Très offensif. Djagic, l'élier gauche dans les 18 mètres. Cela peut être dangereux ? Non. Sorti en 6 mètres. Le yougoslave réclame le corner. Il y avait en effet, non pas corner, mais sorti en 6 mètres. Puisque c'est lui et qui le dernier a poussé ce ballon. Il y a 7 minutes que l'on joue. Et rien n'a encore été marqué bien entendu de part et d'autre. Au bout. Zemko. Tête de Hausser, écartée par Kushi. Musovic, l'élier droit. Bien contrée par Chorda qui fait un bon début de match. Chekularak. Encore une fois dégagement Chorda. Le plus loin possible, directement sur la tête de Jouzoufi. Belin. Longue balle en avant pour Gallic. Budzinski. Gondet. Combin. Combin qui a essayé de contrôler cette balle difficile. Accompagné par Belin. Jusqu'au gardien Soskic. Cardiette. Mauvaise remise directe sur Sekularak. Vous voyez que Sekularak joue très en retrait en ce début de match. très loin de son avance entre Gallic. Faute de Djajic. Coup franc pour la France. Encore une fois tapé par Cardiette. Bélin. Jajic. Herbé. Jusufi. Transversal. pour l'arrière-droite. Kushi. Zemko. Bélin. Bélin. Bélin qui a cherché Sekularak. Mais il ne l'a pas trop. Il ne l'a pas trop courte. Sans l'équipe de Yougoslavie. Du reste, tout comme l'équipe de France. Il est contracté en ce début de match. Les deux formations sont conscientes de l'importance de cette rencontre. Ballon profondeur pour Herbet. Jeu assez décousu pour l'instant. C'est ce que l'on pourrait appeler, en un match de boxe, les rounds d'observation. Deux équipes ont du mal à s'engager. Bonnel. En couverture, ici, Vazovic. Cheikh Ularac, qui est partout, vous voyez, à droite, à gauche. Dans le rond central, Bonnel. Budzinski. Melik. Sekul Ularac. La balle toujours au Yougoslave. Il respecte la règle de l'avantage, M. Ansen. Et il fait signe à Arteléza de se calmer un petit peu en donnant là un coup franc pour la Yougoslavie, alors que Arteléza a commis deux petites irrégularités. La première sur Cheikh Ularac et la deuxième sur l'arrière-droite, Kouchi, qui était montée à l'attaque. Tous les Yougoslaves, sauf Vazovic, l'arrière-centrale, le numéro 5, sont actuellement dans la moitié de camp française. Coup franc tiré par Kouchi. Au bout. Auxerre, qui est venu chercher très loin, vous voyez, ce ballon. Convint en position des lieux gauche. Convint toujours. Bonneil était là. Herbé. Oh ! Très bon tir de Hausserre. Sur cette action magnifique de l'équipe de France. Très joli tir de Hausserre qui est passé quelques centimètres au-dessus du but de Soskic. Et bien voilà la première action construite de ce match. Et elle est à l'actif de l'équipe de France. Mélique. Bosquiez. Bonnel. Bonnel qui est la plaque tournante de l'équipe de France en l'absence de Roby Herbin et de Yvon Douis. Artélezard en position des lieux gauche. Change d'aile pour Convint. Dégagement de la tête de Kouchi chez Koularac. La partie s'anime quelque peu maintenant. Après dix minutes de jeu environ. Mélique. Djajik. Musovic maintenant. Interception. Artélezard. En position de hors-jeu. Djajik non signalé. Djajik toujours dans les dix-huit mètres. Se heurte à Budzinski. Solide comme un rock. Budzinski et les Français repartent par Hausserre. Hausserre toujours. Repique au centre. Herbet. Gondé. Gondé. Valo-Yougoslave. Melik. Djajik. Zemko. Jeune joueur de 19 ans. On compte que deux sélections en équipe de Yougoslavie. C'est un des grands espoirs du football yougoslave. Mauvaise passe. Voilà Convint. Donne derrière lui. Chorda. Convint à nouveau. C'est Kularak. Djajik. Face à Kardiette. Petit pont réussi. C'est-à-dire. Val passer entre les jambes de l'adversaire. Bien joué. Djajik toujours. Melik. Djajik. Tête Chorda. Zemko. Kushi. L'arrière droit. Aux prises avec Gondé. C'est le monde renversé. Chorda. Gondé. Très défensif Gondé. Il manque sa passe pour l'instant. Zemko. Melik. Béline. Zemko. Chekularak en position des liés droits. Très virevoltant Chekularak. Laisse Gondé sur place. Centre. Sorti de Aubourg. Et dégagement de Bonnel. Qui n'écarte pas le danger pour autant. Béline. Jusufi. Les Yougoslavs dominent pour l'instant. Baladzajik. Lélie gauche. Cardiette. Herbet peut-être. Si celui-ci évite la touche. Oui, la balle n'est pas sortie. Herbet. Combin. Bien joué. Redonné à Herbet. Arteléza. Combin. Vazovic. Prise avec Bonnel. Cardiette. Cardiette. Arteléza. Dégagement Zemko. Le capitaine de l'équipe de France, en l'absence de Herbin et de Douis, les deux derniers titulaires du poste, est aujourd'hui pour la première fois Marcel Arteléza. Alors que c'est Galic qui a la balle ici, qui est le capitaine de l'équipe de Yougoslavie. Galic. Melik. Béline. Galic à nouveau. Bosquier. Montée de Bosquier. Obstruction de Béline. Que l'arbitre ne sanctionne pas. La balle dans les pieds de l'arrière-gauche, Zujufi. Béline. Bonnel. Combin. Derrière lui, Auxerre. Et corner, le premier concédé par Vazovic. Premier corner de la partie, donc, à l'actif de l'équipe de France. Corner qui va être tiré par l'hélié droit de Sedan, Herbet. Il y a 17 minutes que l'on joue. Et re-corner. Son skik étant extrêmement menacé par Philippe Gondet. La balle prenait directement le chemin des filets. Heureusement qu'il y avait un Yougoslave au premier poteau. Le goût Yougoslave qui était Melik. Djajik. Attention à la contre-attaque des Yougoslaves après ces deux corners obtenus par l'équipe de France. Melik. À 25 mètres début, tir. Premier tir et premier arrêt au bout. Auxerre. Gondet. Combin. Redonne pour Gondet. Et Bondet marque. Mais l'arbitre refuse le but, très justement. Car Gondet s'est aidé de la main pour contrôler ce ballon. Le public proteste, mais il a tort. Philippe Gondet avait touché le ballon de la main. Djajik. Zemko. Djajik. Melik. Jusufi. Béline. Bosquier. Herbé. La faute de Muzovic, là, était vraiment caractérisée. Herbé poussé dans le dos. Coup franc joué par Budzinski. Tête de Zemko. Herbé. Centre de Herbé. Herbé. Et bonne sortie de Soski. Herbé. Très bon en ce début de match, Herbé Bonel. Zemko, qui accompagne jusqu'à son gardien. On sent que les Yougoslaves ne sont pas très sûrs en ce début de match. Certes, leur technique est toujours aussi bonne. Mais ils ont du mal à imposer leur football. Budzinski. Chorda. Montée de l'arrière-gauche des Girondins de Bordeaux. Laisse à Combin. Gondé. Melik. Dans le rond central, Béline pour la Yougoslavie. Musovic. Reprise avec Bonel. C'est une nouvelle fois pénalisé. Le jeu de l'hélier droit Yougoslave étant particulièrement irrégulier. Mes ententes entre Combin et Bonel. Musovic, le plus oufant ici en position d'intérieur gauche. Longue transversale. Chorda. Cherche Artelesa, ne le trouve pas, trouve Zemko. L'autre numéro 6, mais le numéro 6, Yougoslav. 21 minutes de jeu. Vazovic. Ball en avant de Zemko. Budzinski. Chorda. Marche sur le ballon, Chorda. Il préfère donner derrière lui Budzinski. Cherche Combin. Zemko. Shikularak. Galik. Shikularak. Jajik. Galik. Bon dégagement de Bosquiez. Bonel. Herbet. Herbet projeté une nouvelle fois, cette fois-ci par Galik. Qui se précipite pour l'aider à se relever. Mais de toute façon, le résultat y est. L'action offensive qui se développait est enrayée. Coup franc pour la France. Joué par l'arrière-droite, Louis Cardiette. De la tête Herbet, Gondé. Tire de Combin. Bon tir. Mais au-dessus. Combin était à peu près au point de pénalty. Et avec spontanéité, il a tiré au but. C'est ce qu'il avait de mieux à faire. Béline. Derrière lui, Jusufi. Jusufi qui est très, très offensif. Nous l'avons vu récemment avec le partisan de Belgrade contre Nantes. Et il aime beaucoup monter comme il le fait actuellement sur son aile. Jusufi toujours. Bien joué. Jajik. Sekularak. Jusufi. Sekularak. Jusufi. Sekularak. Muzovic. Mais celui-ci ne trempe pas Cardiette. Qui n'écarte pas pour autant le danger. La balle pour Béline, le Yougoslave. Fête pour Jusufi. Les Yougoslaves assurent leur passe au maximum en attaque. Balle prolongée pour Osser. Mais Kushi, l'arrière-droit, accompagne jusqu'à son gardien, Soskic. Zemko. On a l'impression, elle est peut-être fausse cette impression, que les Yougoslaves jouent le match nul. Si les deux équipes faisaient match nul aujourd'hui, et si bien sûr, les Yougoslaves gagnaient leur dernier match contre la Norvège. Et les Français, leur dernier match contre le Luxembourg. Il y aura un match d'appui entre ces deux pays sur terrain neutre. Attention à Mélic, ici. Très bonne intervention de Aubourg. C'est la première. Gondet. Combain. Arteléza. Il a donné la balle dans le dos de Gondet. Celui-ci ne l'a pas vu. Dégagement Vazovic. Bonnel. Herbet. Combain. Tire de combat à côté. Je crois que si les Français ont une chance aujourd'hui de battre cette équipe de Yougoslavie, c'est en la bousculant comme ils le font par moments. En jouant le tout pour le tout. Ils n'ont absolument rien à perdre. Les Yougoslaves sont les favoris logiques de ce match. L'équipe de France peut donc tout se permettre. et je crois que ce dont elle a surtout besoin en cet après-midi, c'est de beaucoup d'encouragement de la part du public parisien du Parc des Princes. Vazovic, attention, cela peut être dangereux. Très belle intervention. Budzinski. Gondet. Un Nantais, un autre Nantais. Auxerre. Combain. Mais Combain est tout seul, véritablement. Faute de Vazovic. qui se fait réprimander, lui aussi, par l'arbitre, M. Ancel. Chorda. Bonnel. Musovic. Bonnel. Val probable pour Shekoularak. Oui, voilà qui est fait. Nous avons franchi la ligne médiane. Shekoularak. Reviens centre. Melik. Djajik. Shekoularak. Shekoularak toujours. Djajik. Tire de Muzovic. Qui était en position de lier gauche. Et arrête à Augur. Les Yougosnaves tourbillonnent beaucoup. Muzovic. Melik. Et corner concédé par Arteléza. Premier corner pour la Yougoslavie à la 25e minute du match. Que ce soit Shekoularak, que ce soit Djajik, les liers gauches, ou encore Musovic et Melik, les deux joueurs de droite. Musovic, les liers droits, qui va tirer le corner, et Melik, l'intérieur droit. Les Yougoslavs bougent continuellement. Ils ne restent absolument pas en place. Ball à Herbet. En touche pour la France. Touche jouée par Auxerre. Chorda. Allez Herbet. C'est en haussant le rythme que les Français peuvent créer la surprise. balle pour Gondé en position des liers gauches. Faute de Zemko. Que l'arbitre ne pénalise pas. Car Gondé s'est rendu lui aussi coupable d'une faute ensuite. Si l'arbitre donne le même coup franc au Yougoslav qui a été joué. Jusufi, Djagic. Derrière lui, Jusufi. Djagic. Gondé. Zemko. Jeune demi-gauche Yougoslav. Cardiette. Bonnel. Djagic. Jusufi. Vous voyez, les Yougoslavs assurent le coup. Là, vraiment, ils ne prennent aucun risque dans leur passe. Djagic. Secularac. Donne en profondeur pour Gallic. Gallic qui était du reste en position de hors-jeu. En effet, vous voyez, Aubourg pose son ballon. Et joue le coup franc avec Budzinski. Boski, absolument seul. Pouvoir relancer l'attaque. Donne à Herbet. Combin. Poussez dans le dos. Chekularac. Très nerveux, Nestor Combin, aujourd'hui. Chekularac, toujours, face à Artélezard. Jajic, alors que Jusufi s'était élancé sur l'aile gauche. Balaobu. Un seul véritable attaquant de pointe dans cette équipe yougoslave, Gallic, qui est la véritable tête de lance, fer de lance de l'équipe yougoslave. Mélique. Chekularac. Djagic. Djagic qui déborde Cardiette. Cela peut être dangereux, attention. Mais Cardiette est bien revenu. Philippe Gondet. Ah non. Mauvaise passe de Gondet, interceptée par Béline. Béline qui relance. Mélique. Voyez, numéro 8 est pourtant en position de l'aile gauche. Cardiette. A qui est la touche ? Au yougoslave, dit le juge de ligne, qui comme monsieur Hansen, est un Danois. Béline. 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 Budzinski. Bonnel. Herbet. Il s'est retourné, mais a mal contrôlé son ballon. Hors jeu. Nettement hors jeu, Djagic. Coup franc pour la France. Toujours rien de marqué, bien sûr. Et nous jouons la 32e minute. Bonnel. Soskic. Zemko. Zemko. Signalé de Gallic. Et coup franc joué rapidement par Cardiette. Herbet. Dans le rond central. Budzinski. Mauvaise passe, Budzinski. Bal récupéré, combins. Le jeu des yougoslaves n'est pas très régulier et l'arbitre, monsieur Hansen, a tort de laisser jouer et de ne pas siffler plus souvent. Chekoularac. Derrière lui, Melik. Gallic. Chekoularac. Longue balle pour Herbet. Chorda. Chorda qui donne à Convain juste au moment où celui-ci partait. Ce sont des petites fautes, mais vous voyez, ce sont des petites fautes qui dénotent un manque de cohésion entre des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Convain. Bonnel. Convain, à nouveau. Arteléza. Jusufi. Bellin. Jusufi. Chekoularac. Chekoularac toujours. Fin de corps, deux fins de corps admirables. Et une longue transversale pour l'arrière-droit, Kutschi. Gallic. Musovic. Dont je n'ai pas écarté pour autant. Kutschi. Face à Hausser. Remise en jeu pour la France. Le Yougoslave ayant été le dernier à toucher ce ballon. Très vilain geste. Renvoyer le ballon au loin. Du reste, l'arbitre donne un avertissement à ce joueur. On serre. Convain. Bonnel, en position d'élier gauche. Corner. Très belle action de Bonnel, là. Fort bien menée. Et troisième corner pour l'équipe de France. Tiré celui-là de la gauche par Hausser. Dégagement du point, sauce kick. Bellin. Chordat. Hausser. Chordat qui se bat comme un lion. Herbé. Ballade. Jajik. L'élier gauche, Yougoslave. Plus que dix minutes avant la fin de cette première mi-temps. Jajik. Jusufi. Jajik à nouveau. Chikularak. Sur la droite, Musovic. Tire de Musovic contré par Arteléza. Laval ne sort pas en touche. Récupéré par Kuczy. Musovic. Tire encore une fois contré par Chordat. Et tire de Chikularak qui passe au-dessus du but de Haubourg. Qui s'était détendu. Et qui était bien placé sur la trajectoire du ballon. L'enfant ne sait jamais. Budzinski. Tire de Béline. Chekularak. Melik. Chekularak. Oh que c'est bien joué. Oh que c'était bien joué. Mais Galik n'a pas compris. Va le récupérer. Et dégagé par Arteléza. Oh la remise de Chekularak était merveilleuse. Convince, il y a les hors-jeu. Chekularak est vraiment un très très grand joueur. Et lors de la Coupe du Monde. En 1962 au Chili. Où la Yougoslavie avait été jusqu'au quart de finale. Et bien Chekularak avait été certainement l'un des meilleurs attaquants de ce championnat du monde. Vassovic. Tête de Chorda. Au cerf. C'est un bon match au cerf aussi jusqu'à présent. Long balle en avant pour Convince. Position des liés gauche. Face à Vassovic. Gonden peut récupérer cette balle. Qui est Yougoslave maintenant dans les pieds de Sekularak. Tentative de croque en jambes. Cardiette. Arteléza. Budzinski. Pour Gondé. Gondé qui cherche au cerf. Couchi. Gondé qui cherche au cerf. Gondé qui cherche au cerf. Gondé qui cherche au cerf. Tire de Chorda, très joli tir, détourné par Zemko alors qu'il prenait direct le chemin du but. Je ne dis pas que la balle serait rentrée, mais en tout cas Soskic aurait eu un arrêt à effectuer car la balle était fort bien dirigée. Gondé se fait prendre le ballon, Melik, Shekularak. Shekularak face à Bonnel, garde néanmoins le contrôle du ballon. Jajik, l'élier gauche. Galik, lui en position d'élier gauche. Centre en retrait, Bosquier, Herbet, Gondé dans le rond central. Cherche le partenaire, trouve Combin, en position d'élier droit. Longue transversale, changement d'aile pour Osser. Et ballon retrait, passé par Kouchi à son gardien de but, Soskic. Kouchi, l'arrière droit. Kouchi toujours, Jajik. Shekularak. Chorda. Osser. Sekularak qui est face à Chorda. Il préfère donner un retrait à Aubourg. Ça aurait pu être dangereux car Jajik était là en embuscade. Cardiette. Aller, Herbet, comme à Sedan. Cardiette. Gondé. Semble que Gondé ait pris place à l'aile droite maintenant. Vazovic ayant un peu bousculé, Herbet, celui-ci est tombé. Mais l'arbitre a décidé qu'il n'y avait pas faute. Bélin. Chorda. On serre. Tente de déborder. Il a poussé un tout petit peu trop loin son ballon, là. Le balle va être donc dégagé en touche. À mon chronomètre, il reste exactement 4 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Le score est toujours nul, 0 à 0, entre la France et la Yougoslavie. Match allé à Belgrade. Vous vous en souvenez, la Yougoslavie avait gagné par un but à 0, but réussi par Gallic. Les Yougoslavs ayant dans l'ensemble du reste nettement dominé ce match, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui. Ballin pour Herbet. Zemko. Gallic. Face à Budzinski. Musovic. C'est Kularak hors-jeu. Eh oui. C'est ennuyeux, je sais, mais l'arbitre avait sifflé. C'est Kularak n'est pas content, il le fait savoir à Gallic. Chorda. On serre. Ah, si c'était passé, c'était bon, car Marcel Artereza s'était lancé. Si la balle passait entre ces deux Yougoslaves, c'était une très bonne occasion. Gondé aux prises avec Kouchi, l'arrière-droit. Centre en retrait de Kouchi. Budzinski derrière lui. Aubourg. On ne peut pas dire que les deux gardiens du reste, Soskic ou Aubourg, aient été extrêmement sollicités en cette première mi-temps. Il y a eu quelques tirs, mais la plupart du temps, à côté du but. Budzinski de la tête. Artereza. Chorda, probablement, oui. Alors que Philippe Gondel joue de plus en plus en retrait. Il n'y a déjà pas beaucoup d'attaquants. Vous voyez, Combain est absolument seul. Contre six Yougoslaves, c'est tout de même beaucoup. Herbais. Bousculé encore une fois par Jusufi. Coup franc qui peut être dangereux, car il se situe à une trentaine de mètres environ, juste en face du but défendu par Soskic. C'est sur un coup franc similaire que Combain a marqué le but à Oslo, vu qu'il a permis à la France de battre la Norvège. Tire de combat à côté. Il avait joué le coup franc avec Chorda. Dégagement Vasovic. Directement en touche. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais les Yougoslaves nous sont habitués à mieux. Chorda. Herbais. Bonel. Dégagement Zemko. Acrobatiquement, Baladzajik. Chekoularak, qui calme le jeu autant qu'il le peut. Jusufi. Béline, dans le rond central. Melik. Chekoularak. Chekoularak. Romé pour Melik. Arteléza. Cardier. Couchi. Zemko. Béline. L'arbitre sifflant la fin de la première mi-temps, qui se termine donc sur le score de 0 à 0, aucun but n'ayant été marqué de part et d'autre. Et les Yougoslaves ayant peut-être dominé un petit peu au milieu du terrain, mais ne s'étant en aucun cas montré plus dangereux que l'équipe de France au cours de ces 45 premières minutes. Décidément, c'est Koularak aime les entrées théâtrales. Il ne manquait que lui. Et c'est lui qui arrive le dernier. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps étant donné par le Yougoslave Gallique, au bourse des contractes, Gallique, qui est le capitaine de l'équipe de Yougoslavie. Deuxième mi-temps commencée. Zemko. Chorda. Artelesa. La touche est pour la Yougoslavie. Chekoularak. Béline. Couchi, l'arrière-droit. Mélic. Centre de Mélic. Dégagement de Bonnet le contrait par Djajic. La balle est toujours pour les Yougoslaves. À moins qu'elle ne sorte. Elle est sortie, en effet, poussée par Cardier dans les jambes de Gallique. Et c'est par conséquent un dégagement en 6 mètres. Couchi. 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 Bédzinski. Couchi. 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 perd le ballon, Combin, chez Kularak. Cardiette, donne à Herbet, complètement démarqué. Herbet qui repique au centre, pour Combin, aux prises avec Vazovic, centre, il n'y avait personne du reste. Essoski qui a pu intervenir, tout à loisir. Il est bien évident que si Combin part sur l'aile, comme il est avant-centre nominal et qu'il est pratiquement le seul à se tenir en pointe, s'il effectue un centre, il risque de ne pas y avoir grand monde à la réception. Bosquier. Combin, hors jeu. Plus bas, voilà. Coup franc tiré par Vazovic. Béline. Zemko. Chorda. Remarquable, Chorda depuis le début du match. Ballon profondeur, Gondé. A faute de Zemko. Combain. Et Marc. Combain. Marc le but. Mais l'arbitre le refuse. L'arbitre donne coup franc à l'équipe de France, alors que Gondé bousculé avait gardé l'avantage. Là, à mon sens, l'arbitre a commis une erreur. Il n'a pas laissé l'avantage à Gondé qui avait été bousculé par Zemko. Gondé a réussi à garder la balle et à la glisser à Combin. Et ensuite, il a donné coup franc. Peut-être avait-il sifflé sur l'action. Il a eu tort. Vénine. Couchi. Chorda. Auxerre. Navalle n'est pas sorti. Gondé. Bonnel. Budzinski. Couchi fait la remise en jeu. On serre. Gondé. Couchi fait la remise en jeu. Couchi fait la remise en jeu. Partez les arts. Baladjajik pour la Yougoslavie. Jusufi. Le public n'est pas content. Et il le fait savoir. Il faut dire que l'arbitre monsieur Hansen est loin de se montrer à la hauteur. Il faut dire que l'arbitre monsieur Hansen est loin de se montrer à la hauteur. Erbet. Il faut dire que l'arbitre. 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 Il faut dire que l'arbitre est loin de se montrer à la hauteur. 0 à 0 et le public, loin d'être calmé, conspue véritablement l'arbitre. Il faut dire que l'arbitre est loin de se montrer à la hauteur. Coup franc tiré par Shekoularak, interception française par Erbet. Arteléza. Gondé. Chorda. Mauvais tir de Chorda là. Agression d'un Shekoularak. Everte dans la hauteur. Parfait. Verde. 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 dou it. Verde. Verde. Fly, accruite les cieux au boutique de offenders. apprenticeship. Tout ce qui arrive maintenant est incontestablement de la faute de l'arbitre. C'était très prévisible, lorsque l'on ne tient pas les 22 acteurs d'une partie, il risque de se produire des incidents. Le jeu est reparti. Lavala Soskik, le gardien yougoslave. Melik. Galik. Il est certain que cette fin de partie ne tiendra plus d'un match de football, mais que ce sera véritablement une corrida entre ces deux équipes, énervées par les décisions de l'arbitre. Artelesa, balle en touche pour la yougoslavie. Secularac. Bonnel. Artelesa. Convain. Erbe. Erbe. Secularac. Melik. Tire terrible de Secularac, mais à côté du but de Hobo. Sur l'action précédente, Convain avait réclamé un pénalty. Mais il n'y avait en aucun cas pénalty. Zemko. Il y a de l'orage dans l'air, croyez-moi. ... ... ... ... ... ... J'ai l'impression que l'arbitre, M. Hansen, va avoir une sortie difficile lorsqu'il quittera le Parc des Princes tout à l'heure et cela, quel que soit le résultat. Dégagement 6 mètres. C'est un véritable match de coupe entre deux équipes qui veulent absolument obtenir le résultat. Herbet. Cardiette. Béline. Béline toujours. En position d'Aliégauche, Djagic. Face à Cardiette. Centre. Ted Budzinski qui écarte pour Cardiette. Bien joué. Bonnel. Arteléza. Bonnel à nouveau. Vazovic. Mélique. Mélique. Kouchi. Zemko. Béline. Les Yougoslavs font circuler le ballon. Dégagement Budzinski. Chorda. Convain. C'est utilisé le ballon par Djagic. C'est un véritable combat maintenant. Ce n'est plus un match de football entre ces deux équipes. Mais je l'ai dit tout à l'heure au moment des incidents, la responsabilité en a un combat à l'arbitre qui n'a pas su tenir les deux équipes et qui a eu une décision très malheureuse lorsque Gondet a été bousculé avant le but marqué par Comvain. Yannick. Chorda. Gondet. Bonnel. Herbé. Bousculé. Jusufi contre-attaque yougoslave. Bousinski. Ossaire. Wazovic accompagne jusqu'à Soskik. Mélique. Djagic, l'élié gauche, tir contre Budzinski. Contre-attaque française menée par Herbet. Au cerf. Faut de Béline et Koufran en faveur de l'équipe de France. Bien placé, puisque juste en face du but de Soski. À 20 mètres, environ 25 mètres, du but défendu par le gardien yougoslave. J'ai 16 minutes de jeu à mon chronomètre, mais l'arbitre a dû certainement décompter le temps qu'il y a eu en incident. Au cerf. Au cerf qui n'arrive pas à passer Kouchy. L'arbitre ne sifflant pratiquement rien. D'un côté comme de l'autre, là, il y a d'abord une faute de Hausser, puis une de Musovic. L'arbitre a laissé jouer des deux côtés. Djagic. Mélik. Musovic. Sekularak dans les 18 mètres. Dégagement Bosquier. Sekularak à nouveau. Mélik. Chorda. Artéléza. Budzinski. Gondet. Gondet qui donne directement dans les pieds de Jusufi. Faute de Gondet. Et Koufran. Que l'arbitre donne là à la France alors que c'était Gondet qui avait commis la faute. Vraiment très malheureux, M. Hansen, aujourd'hui. Combain. Zemko. Djagic. Face à Bosquier. Bosquier qui met en touche. Il doit rester environ une demi-heure de jeu. Nouvelle touche. La balle est sortie. Djagic. Pour la Yougoslavie. Sekularak. Musovic. Djagic, les lieux gauches. Ne trompe absolument pas. Cardier. Bondet. Herbet. Jusufi. Alors qu'un Yougoslave qui saigne du nez se fait soigner sur le terrain ce qui est défendu. L'arbitre, M. Hansen, devant le faire soigner dehors. Djagic. Djagic en question et Vazovic. Le maillot blanc maculé de sang maintenant. Ah, le poteau ! Tête de Artéléza, la balle rebondit sur le poteau mais c'est pas vrai. C'est pas possible. S'entretire Bosquier et intervention Soski. Ah, sur ce coup franc de Combin, Artéléza a mis la balle de la tête sur le poteau droit du but Yougoslave. Vraiment, ça c'est pas de chance. Sekularak. Gallic. Directement sur Bonnel. Bosquier. Herbet. Budzinski. Mauvaise passe, Budzinski. Interception. Couchy pour la Yougoslavie. Melik. Musovic. Musovic. Tête de Cardiette. Balan Corner. Premier corner de la deuxième mi-temps en faveur de la Yougoslavie. Bonnel. Combin. Balan profondeur pour Gondé. Oh, c'est pas croyable, mais c'est pas possible. Gondé, magnifiquement lancé là par Combin, a fait tout ce qu'il a pu. Ça n'est pas de sa faute, incontestablement. Mais les Yougoslavs, vraiment là deux fois, viennent d'avoir beaucoup de chance. Melik. Intervention. Auxerre. Gondé. Bonnel. Gondé en position d'aélier gauche ici face à Zemko. Gondé, écroulé dans les 18 mètres, l'arbitre ne siffle rien. Sécularac. Melik. Galik. Béline. Dégagement de la tête de Bosquiez. Djajic. Reprise avec Chorda. C'est cet arbitre, M. Hansen, qui, lors d'un match entre l'Angleterre et la France en Coupe d'Europe des Nations, à Sheffield, avait sifflé un pénalty contre Bonnel, qui avait fait couler beaucoup d'an. Melik. Budzinski. vexici. C'est qu'il y a d'un même fun. Melik. Djajic. Melik, à nouveau, Djajic, les liés gauches. Budzinski. Oui, Combin. Mes ententes entre nos deux avancées, entre Combin et Gondet. Et Coufra pour la France. Chorda. Couchy, Melik. Couchy, l'arrière-droite, en position très offensive. Chorda. Faute de Musovic. Couchy, l'arrière-droite, en position très offensive. Chorda. Coufra pour la Yougoslavie. Joué par Sekularak. Interception, Budzinski. Herbet. Combin. Artelézar. Budzinski. la défense française est exemplaire aujourd'hui vraiment profite d'une erreur colossale de coucher l'arrière droit pour obtenir un corner alors qu'il était seul en position de tir mais dans un angle extrêmement fermé premier corner de la deuxième mi-temps en faveur de l'équipe de france les yougoslaves en ont également obtenu un manqué le corner mal tiré par au serre c'est qu la rac musovic aux prises avec bosquiez et bosquiez à son tour mais encore n'est cette fois ci en faveur de la yougoslavie oh c'est derrière lui shorda bien joué bander belin cardiette qui perd cette balle que lui avait donné artelesa herbet mise en jeu pour la france joué par herbet bonnel à cette balle herbet garde trop longtemps le ballon là je ne se damnait alors qu'il y avait au serre et convainc qui appelaient cette balle rozovic mélique galique le et le Bonnel, Bondet, Convain, combat à nouveau ce ballon pour la France, au-dessus, Bondet qui, dans un angle très fermé, a essayé d'aller tout seul au but, mais c'était difficile. Alors que Gallic se fait soigner sur la touche, juste en face de moi, je le signale à René Luco, je ne sais pas s'il peut vous montrer ce plan, ça se situe juste en face de moi, voilà, en bas, Gallic est sur la touche, et il a l'air de souffrir de la jambe droite, en tout cas pour l'instant, les Yougoslaves jouent à 10. Budzinski, Chorda, Herbet a le ballon, Bonnel, Bonnel, Bonnel toujours, renverse sur Bondet, Bondet qui a toujours le contrôle du ballon, et marque ! Bondet ! Bondet qui vient de marquer le but ! Merveilleuse action de Bondet à l'heure de... Ah, c'est pas possible ! Bravo la France, Bondet vient de marquer à la 32ème minute ! Un but superbe ! Un véritable boulet de canon qui est allé se loger dans les filets de Soskic, alors qu'il reste exactement un quart d'heure à jouer. Un quart d'heure à jouer, et la France mène par un à zéro. Djagic, c'est maintenant qu'il faut faire attention, ce serait trop bête de laisser échapper ce match. Vous avez vu de quelle manière Bondet a résisté à deux charges, il a cherché son pied, son pied droit, et quand il l'a trouvé, véritablement, il a mis un tir sensationnel sur lequel Soskic ne pouvait absolument rien. Bondet vient de recevoir un coup de pied de Musovic, auquel l'arbitre donne un avertissement. Ça fait le deuxième. Les Yougoslavs s'énervent, il faut dire qu'ils jouent dans une ambiance particulièrement difficile pour eux, mais c'est presque toujours comme ça lorsque l'on joue un match important à l'étranger. La balle en touche pour la Yougoslavie, ou un coup franc favorable à la Yougoslavie au choix. Ou touche pour la France peut-être. Eh bien voilà, c'est Combain qui fait la remise en jeu. Alors que c'est Herbé qui avait sorti ce ballon. Combain qui fait un petit peu de cinéma. C'est de bonne guerre, si les Yougoslavs avaient marqué, ils auraient fait pareil. Je ne sais pas combien l'arbitre a décompté de temps à son chrono, mais au mien, il reste exactement 3, 6, 9, 11 minutes à jouer, sans compter les arrêts de jeu, c'est-à-dire environ 13, 14 minutes à jouer maintenant. Kushi. Sékularak. Djagik. Les Français ont le ballon par Gondet. Auxerre. Cardiette. Combain. Combain. Long changement d'aile. Gondet. Ah non. Gondet qui doit être évidemment un petit peu déconcentré par sa réussite de tout à l'heure. Une première sélection et un but de cette importance. Croyez-moi, c'est une journée dont il se souviendra ce 9 octobre. Kushi. Jemko. Jemko. Le public scande le nom de Gondet. Galic, qui est donc revenu sur le terrain. Il convient de signaler du reste que le but français a été marqué. René Lucco vous l'a montré. Au moment où Galic n'était pas là. Aubourg ayant capté facilement cette tête de Djagik. Herbet. Budzinski. Bonnel. Herbet. Herbet qui glisse là, sans que personne ne l'ait touché. Vazovic. Jemko. Il faut faire attention de ne pas laisser les Yougoslaves jouer maintenant. Chécula Rack. Il faut l'attaquer. Bien, Marcel. Très bien, Artéleza. C'est un match de coupe. Et les Français le jouent comme tel. Koufran. M阿lie. Coup de couvera. Coup de couvera. Koufran. Coup de couvera. Coup de couvera. Coup de couvera. Mais au-dessus du but de Aubourg. Et croyez-moi, Aubourg, il ne se presse pas pour aller chercher ce ballon. Tête de Convain, tête de Zemko, Melik dans le rang central pour la Yougoslavie. Arteleza qui aura fait comme capitaine un match exemplaire dans cette équipe de France. N'oublions pas tout de même qu'il a envoyé de la tête une balle sur le poteau. Balle qui aurait fort bien pu terminer sa course là aussi au fond des filets. Mais enfin, ne nous montrons pas trop royalistes, surtout pas plus royalistes que le roi. 1-0 c'est déjà très bien. Jusufi. Djajik. Ne laissons pas jouer les Yougoslaves. Melik. Pousse trop loin son ballon. Balle touchée au dernier moment par Kardiette. C'est donc un corner en faveur de la Yougoslavie. Jouez très vite. Vazovic. Chorda. Auxerre. Combat. Coup francs joué par Kouchi. Tous les Yougoslaves, bien sûr, sont en attaque dans les 18 mètres français. Herbé. Il faudrait changer d'aile pour Bonnel qui est tout seul à droite là, mais Gondin ne l'a pas vue. Herbé. Absolument seul. Soskik. Shikularak. Ballard, Téléza. Et Bosquier très sûr de la tête à son camarade Aubourg. Cela fait beaucoup de matchs que ces deux hommes jouent ensemble. Et Bosquier connaît Aubourg comme sa poche. Bosquier, longue balle en avant pour Combin. Zemko coupe la course de l'argentin, du franco-argentin plus exactement et Jusufi contre-attaque pour la Yougoslavie. Mélique. Tête de Bosquier encore une fois. Tête de Artéléza. Cardiette. Bonnel. Cardiette. Bonnel. Cardiette. Cardiette à nouveau. Combin. Herbé. Encore une fois pour Gondet. 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 Les meilleurs yougoslaves une nouvelle fois envahissent le terrain alors que Soskik est allongé. Alors que Herbé se demande encore comment il a pu manquer ce tir. Et qu'un yougoslave se fait soigner. Je ne vois pas son numéro. Soskik lui étant à genoux devant son but avec son camarade Bellin à ses côtés. Les Yougoslaves en profitent pour boire un petit peu, car il est bien évident qu'à le rythme. Ils doivent avoir fort soif. C'est l'arrière-droite Gucci qui sort en se tenant le foie probablement, alors que Soskic se tient l'épaule. Quelle occasion superbe les Français on tue là ? Chekularak dans le rang central. Bonnel. À Convain. Convain à Herbet. Herbet dans les 18 mètres. Soskic se fait ceinturer par Jusufi. L'arbitre ne dit rien. Sekularak à la balle pour la Yougoslavie. Melik. Jajik. Musovic s'entretire. Et sorti de haut bout. Gondé. Aux serres. Je me souviens d'un match contre la Yougoslavie en Coupe d'Europe des Nations où à un quart d'heure de la fin, la France menait 4-2. Un match qu'elle a finalement perdu 5-4. Tire de Bonnel. À côté. Oh là là. Ah les Français auront eu des occasions en cette deuxième mi-temps. Beaucoup plus que les Yougoslavs. Il doit rester 5 à 6 minutes à jouer maintenant. Béline. Vazovic. Béline. Face à Cardiette. Melik. Bondé. Et faute que je n'ai pas vu car je suivais le jeu d'un Yougoslave sur un Français en dehors de l'action, Coufran. Coufran jouait calmement par Butzinski. Pour Aubourg. Gondé. Herbé. Cardier récupère cette balle. Herbé toujours. Donne à droite Bonnel. Bonnel qui a cherché combat. Celui-ci n'était pas où la balle est arrivée. Il aurait été en position de hors-jeu. Chekoularac. Encore une fois Cardier. Qui lui aussi aura fait un grand match. Herbé. Auxerre. Auxerre. Auxerre face à Jusufi. Se fait déposséder du ballon. Ballon récupéré par Chorda. Ah mais Auxerre était à terre. Et il n'a pas pu se relever à temps. Il va rester 3 à 4 minutes à jouer. Et en comptant les arrêts de jeu bien sûr. Tête Butzinski. Artelesa. Artelesa qui met en touche. Vazovic fait la remise en jeu. Chekoularac. Interception Artelesa. Chorda. Chorda en touche. Ça n'est peut-être pas très joli, mais c'est efficace. Chekoularac. Vazovic. Herbé. La touche pour la France. Jouée par Chorda. Herbé. L'endégagement Chorda encore une fois en touche. On joue pour l'instant les arrêts de jeu. Couchi. Melik. Gondé met en touche. Tous les Français défendent avec bec et ongles. Et l'arbitre siffle la fin du match qui se termine par la victoire de l'équipe de France qui bat la Yougoslavie par un but à zéro. Alors que Gondé, l'auteur de ce but, est porté en triomphe par ses coéquipiers. C'est une ambiance de joie, une ambiance de liesse indescriptible au Parc des Princes. Il nous faut conclure et nous dirons que l'équipe de France a fait un match extrêmement courageux et que par sa deuxième mi-temps, elle a largement mérité son succès. But de Gondé, France bat Yougoslavie à zéro. La France est pratiquement qualifiée pour le championnat du monde de l'année prochaine. C'était un reportage qui vous était transmis depuis le Parc des Princes. Les images étaient de René Luccault et les commentaires de Thierry Roland. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada